Ces gens du port, qu'est-ce qu'ils étaient pêcheurs ? Ces gens du port, il y avait des familles emblématiques, de génération en génération. Et la famille, elles étaient toutes sympathiques, mais il y en a qui ont laissé des traces, plus que d'autres. Il y a la famille petite, dont vous avez acheté la maison, vous l'occupez actuellement. Il y avait la famille à côté de Petit, Vimier. Et cette famille Vimier, qui est originaire de Saint-Pierre aussi, après, il y avait la famille Duprat, il y avait un degré de parenté avec les Petits. Et après, il y a une autre famille emblématique, que c'est le cas de dire, de Saint-Pierre-de-Rouillac. C'était le pêcheur barreau avec sa femme Alice. Alors, il habitait une maison au port. Et Alice tenait un comestible, fruits et légumes, 20 de poissons de Garonne, dans le bourg de Saint-Pierre-de-Rouillac. Et je crois que les héritiers actuels, Françoise Dupéirat, épouse Vranjou, ont vendu dernièrement la maison. Mais c'est une maison qui a conservé traditionnellement l'esprit du commerce. Ils achetaient des légumes, ils achetaient des fruits, et ils revendaient. Et à l'époque, je me rappelle, j'étais enfant, j'allais à l'école, à Saint-Pierre-de-Rouillac, le père barreau, qui exerçait donc plusieurs fonctions, en dehors de pêcheurs, il travaillait un peu de terre. Le père barreau, avec sa femme Alice, ont exercé donc la fonction de petit commerçant en fruits et légumes. Et il avait aussi une autre fonction dans l'année, plusieurs fois dans l'année, il formait des wagons anti de sacs de petits pois qu'il faisait l'expéditeur à la gare, nous en reparlerons d'ailleurs, avec sa femme, qui assurait la comptabilité d'alors à l'encre violette. Et alors, à côté de barreau, en concurrence, il y avait le père Fauché qui était pêcheur. J'ai connu Henriette Fauché, marié avec le fils du boulanger, avec Maurice Barito. Voilà, Henriette Fauché, c'est la maman de Jean-Paul Barito. Voilà. Alors, les Fauché, donc, c'est une vieille... Et alors, les Fauché étaient pêcheurs, ils ont habité toujours le port. Il y avait Henriette Fauché, Jeanne Fauché, qui est morte, qui est décédée, on est née après 5 ans, elle est décédée à la RPA, il est en 3 ans, 4 ans, elle était un peu plus âgée que moi. Elle approcherait maintenant des centaines, certainement. Il y avait une activité importante de la pêche, ils vivaient de leur pêche ? Pas entièrement. Ces pêcheurs avaient quelques lopens de terre. Je me rappelle Fauché venir au village de Samara, il avait un lopin de terre, qu'il travaillait avec un âne, il le faisait labourer, et puis là, il mettait des légumes, peut-être pas de blé, mais un peu d'avoine pour nourrir l'âne, des pommes de terre. Enfin, je ne veux pas dire, pas pour occuper leur tente continuellement, mais enfin, à l'occasion. Autrement, c'était... Je me demande comment ils vivaient. Il y avait des moments qu'ils devaient vivre chichement, comme on dit. Est-ce que vous avez entendu parler du passeur ? Oui, et je vais vous relater un fait qui m'a été raconté plusieurs fois par ma mère. Alors, c'est quelque chose qui descend et que j'ai à cœur à raconter. Le passeur remplacé, si l'on peut dire, l'eut, puisque les ponts n'existaient pas, ni à Langon, ni à Castex-en-Dorpe. Alors, celui qui voulait traverser la Garonne, il s'adressait ou au père Barreau, ou au père Fauché. Et le père Fauché, à la Gaudille, leur faisait traverser la Garonne en barque. J'ai un souvenir heureux raconté par ma mère avec deux ou trois camarades, le dimanche de la Saint-Louis. Une fois, le père Barreau les a embarqués, c'est le cas de dire, sur sa barque. Le rat s'est traversé la Garonne et les a déposés à côté du port de Castex-en-Dorpe, un dimanche après-midi. Elles sont allées à la fête et il est revenu les chercher le soir, à une heure qu'ils avaient fixée à la tombée de la nuit. C'était le taxi. C'était le taxi. Et alors, Fauché, le père Fauché, faisait pareil. Le rôle de passeur était relativement important. Quand on voulait, par exemple, rendre visite, quand on était invité le dimanche par des parents, comme on disait, il y avait une expression qui expliquait très bien ce qu'elle voulait dire. C'était pour nous, d'une rive à l'autre, l'expression « de l'autre côté de l'eau ». Et sans le passeur, on ne pouvait pas se relationner. C'est le cas de le dire. Ou alors, il aurait fallu aller à Bordeaux. Il aurait fallu aller, je ne sais pas, à Marmande. Je crois que le pont de Castex-en-Dorpe a été construit autour de 1900. Et l'ancien pont, c'est un chiffre romain, à l'entrée du pont. Et l'ancien pont de Langon, dont il ne reste plus qu'une pile, le pont métal. Il y en avait un autre avant. Ma mère me l'a dit. Il y en avait un autre avant. C'était un pont en bois. Je vais vous montrer les cartes postales. Il y avait des piles aussi, mais un pont en bois, effectivement. Je crois qu'il a été construit en 1880. C'est possible. On regardera ça. Oui, c'est possible. Mais enfin, il est évident que ce n'est pas pour rien qu'on ne parlait du passeur. Il jouait un rôle très important de jour comme de nuit. Et ce passeur avait encore une qualité qu'il faut quand même décliner. Il jouait un grand rôle, ce passeur, au moment des inondations, quand il y avait des familles à pleurer. Il allait les chercher dans les maisons environnées par l'eau, avec un certain courant qui donnait la... qui rendait l'expédition un peu dangereuse. Mais enfin, je n'ai pas entendu dire qu'il y ait eu de danger ni de mort de personnes ayant péri, noyées. J'ai des souvenirs, plusieurs souvenirs, ils sont tous très précis. D'abord, la famille Nibaud habitait le port de Saint-Pierre-de-Rigard. Ils avaient fait des... une maison d'habitation un peu bourgeoise. Ils vivaient dans le luxe. C'était la bourgeoisie de Saint-Pierre-de-Rigard, Albert Nibaud, son fils, Jean Nibaud. Le petit-fils a péri en déportation. Allais, vous en avez entendu parmi. Bon. Et cette mise en Nibaud était axée sur le commerce du vin, puisque Saint-Pierre-de-Rigard produisait à l'époque, avant la guerre de 1914, et après 1914, du vin que nous dirions maintenant de consommation courante, mais du bon vin qui contentait tous les acheteurs. Il y avait les négociants de Bordeaux qui venaient acheter à Saint-Pierre. Et Nibaud, propriétaire viticulteur, en même temps, il y avait deux, trois métiers, peut-être quatre, à un moment donné, Nibaud achetait beaucoup de vin qui logeait dans les barriques au chez du port et au chez les grandes constructions en pierre qui existent, dont vous avez une photographie. Vous savez quand est-ce qu'il a été construit, le port ? Je ne peux pas vous dire. Il a subi des transformations, des améliorations successives au fur et à mesure du développement du transport des barriques de vin par voie d'eau de Saint-Pierre-de-Rouillard, comme de Saint-Macaire, comme de Langon, direction Bordeaux. J'ai connu le dernier batelier, le conducteur de Gabart, un teignier, originaire de Saint-Macaire. Il avait, à un moment donné, deux Gabart qui faisaient le trajet Saint-Pierre-Bordeaux. Il portait à chaque fois au moins 80 à 100 barriques alignées, si l'on peut dire, superposées, dans la cale de la Gabart. Et c'était un bateau à voile. Il fallait bien le gouverner, c'est le cas de le dire. Et il allait à la voile jusqu'à Bordeaux ? Oui, à la voile jusqu'à Bordeaux. Et après, on y adjoint des moteurs Fillon, Gasoil, des moteurs d'énergie, quoi. Les Gabart avaient une circulation sur la Garonne très importante. Elles arrivaient à l'écluse du canal à Castesse. Elles transitaient par le système de la dernière écluse et elles suivaient la Garonne en faisant... Elles ne marchaient pas toujours droit. Elles suivaient les méandres et les passages qui étaient tracés par les épis, ces blocs de pierre dans le lit de la Garonne qui canalisaient le courant. Il ne fallait pas que les conducteurs de bateaux se trompent parce qu'ils risquaient de s'échouer. C'est comme celui qui prend en charge un paquebot, un gros paquebot, ça existe encore à l'estuaire de la Garonne.